Bonne année, bonne année, bonne année. La fille vous êtes en direct, elle. Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année, mes amours. Bonne année, bonne année. Nous sommes déjà en poste, poste là, mes amours. Service de 100 voix. Nous sommes au service des enfants différents ici. Les parents sont engagés aussi. Les parents sont arrivés, tous les enfants sont engagés dans le travail. Le menu de Asda aujourd'hui, notre menu du jour, on commence le 2 janvier avec... Qu'est-ce qu'on peut parler, filles ? Le café à la sauce blanche. Viens parler ici, mon chalotte. On cuisine qu'aux enfants aujourd'hui, aux parents. Parce que ici, on cuisine pour les parents et pour les enfants et les parents aussi. Voilà, c'est notre menu. Comme menu aujourd'hui, nous avons le râpé à la sauce blanche. Comme d'habitude, nous l'emballons dans les feux bio. Pas dans le plastique. Vous voyez que nous avons fait même le râpé. Si le grattoir, comme nos mamans avant faisaient, pas dans le machino, nous faisons tout bio. Merci beaucoup à l'Asda. Merci beaucoup infiniment et bonne année à tous ceux-là qui soutiennent la reine galloise. Par rapport au combat de sang-voix, nous vous remercions infiniment. Et pour nos bienfaiteurs aujourd'hui, la reine galloise, même, même, j'ai prévu de l'hérisson pour eux. Hérisson sauté, bien pimenté avec du riz. Nos bienfaiteurs aujourd'hui, ceux qui vont arriver à Asda, déjà rencontrer la reine galloise pour remettre les dons des enfants, à Asda Douala aujourd'hui, vont manger de l'hérisson. Hérisson bien sauté, c'est ça non ? Hérisson bien sauté, c'est ça ? Hérisson bien sauté, c'est ça ? Hérisson bien sauté, c'est ça ? Là, c'est pour nos bienfaits, la bonne année de nos bienfaiteurs. C'est ça, ça va, là. Merci à nos bienfaiteurs, comme d'habitude. Bonne année à Belle Mephounia, bonne année à Téclair Asounia, bonne année à Aurélie Tukou. Partagez le direct et envoyez les cœurs, s'il vous plaît, mes chéris. Partagez le direct et envoyez les cœurs. Partagez, envoyez les cœurs. Qu'on va faire parler une maman qui est là, la maman d'un enfant atteint de l'autisme. Maman, la mère de Boris, tu veux dire quelque chose de bonne année ? Bonne année à tous nos bienfaiteurs. Merci infiniment pour tous vos dons. Cela nous va droit au cœur. Voilà. Boris a repris déjà. Avoir d'autres parents qui sont là. Tu vas dire un peu Asda, parle un peu de Asda, tout et tout. Bienvenue, bonne année d'abord à nos bienfaiteurs. Nous vous remercions infiniment pour tout ce que nous recevons ici. Ici à Asda, chez maman la mère, chez la reine galloise. Nous sommes vraiment, vraiment garnis. Aujourd'hui, comme vous voyez, le délai, on ne peut pas dormir à la maison. Nous voulons seulement vite courir et venir arranger notre maison de Asda. Nous sommes vraiment fiers de nos paquets de riz, nos huiles d'arachide, nos savons, nos sangs, sans citer quoi. Et aujourd'hui, on va nous recevoir avec le quoi, coucou. Donc, nous sommes vraiment garnis. Merci. Voilà, la mère de... La mère de qui là ? La mère de Diva, de Bébé Diva. La mère de Diva, tu vas parler un peu aux bienfaités ou aux bienfaitrices. Merci. Parlez-moi en votre langue, maman. Parlez-moi en votre patou. Ok. Bonne année. Elle a donné la vie à mon âme. et il a donné la vie à nous il a j'ai dit je suis encore une fois je voulais faire un petit peu et je voulais faire un petit peu je voulais faire un petit peu je voulais un petit peu pour le donner je suis un petit peu je vais me donner grâce à Miren à Ganoise on va en avant pour l'attemps on va répondre à Miren à Ganoise Amen on dit as da bafoussam as da bafoussam comme une son votre ouverture sera le 17 février par la grâce de Dieu le 17 février il a il a il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance il a il a il a il a redonné mes amours de frères et soeurs Asda Bafoussam sera ouvert le 17 février 2024 comme la volonté de Dieu demande et Dieu demande aussi à tous ces enfants du monde entier mes mamans mes papas je vous supplie chaque jour j'enlève les lunettes avant de parler parce qu'avec les lunettes c'était pas sérieux mes mamans, mes papas vous avez vu que la reine galloise la maman des enfants différents a pris son salaire du mois de décembre pour réaliser le vœu du Seigneur comme Dieu me l'a demandé j'ai pris Asda Bafoussam qui est situé en face en face l'église évangélique du Cameroun dans le quartier Tamja pas loin de je sais pas qui m'appelle je suis en direct ne m'appelez pas maintenant je suis en direct ne m'appelez pas maintenant vous allez couper mon direct ne m'appelez pas maintenant pardon eux ils me voient en direct ils appellent ne m'appelez pas je suis en direct pardon toi qui me vois et tu m'appelles tu m'appelles je m'appelle pas tu vas couper mon direct je suis sérieux comme je suis en train de parler au bienfaiteur tu déranges maman je suis en direct ne m'appelez pas maintenant je suis en direct pardon je suis en direct ça coupe mon direct pardon il faut couper le téléphone oui ça coupe le direct ils font ça exprès il faut exprès d'appeler maintenant parce que je suis en direct depuis j'ai arrivé vous avez vu te rappeler mais Dieu j'arrive à me voir en direct ils appellent franchement ça coupe le direct parfois le signal même pas c'est quand on m'appelle le direct coupe et quand ça coupe comme ça c'est la connexion mes amours de fraises et soeurs désolé mes chéris vous savez que parfois il faut être aussi un peu dur quand tu n'es pas un peu dur les choses ne marchent pas au Cameroun dans le continent il faut souvent être un peu dur pour que les choses marchent très bien devant vous j'ai sorti de l'argent moi même personnellement pour motiver le monde entier que ça me doit être ouvert mais pas la volonté de Dieu et le Seigneur m'a révélé que les enfants vont se lever pour cette initiative pour contribuer même les chaises c'est les gens qui vont appeler pour contribuer pour les chaises le frigo les matelas l'équipement de has c'est les enfants de Dieu qui vont se lever la reine galloise a fait le premier pas mes amours de fraises et soeurs nous le faisons pour les enfants du monde entier les enfants différents de notre pays les enfants différents de notre Afrique on élève notre pays c'est pas les enfants différents de la reine galloise je vous dis toujours ça beaucoup ils viennent aider en disant qu'ils aident que la reine galloise c'est le mensonge aidez-le faites avec la voix de Dieu comme moi faites pour le Seigneur ne faites pas pour la reine galloise parce que les enfants de la reine galloise sont des britanniques nous résidons en Europe nous ne résidons pas ici d'ici la fin de la semaine je vais rentrer pour que les enfants reprennent l'école là-bas vous le savez tous donc mettons-nous ensemble motiver cette dame là que vous voyez là qui a encore toute son énergie toute sa force pour un changement meilleur de notre Afrique cette femme qui apporte ses idées cette femme qui apporte cette initiative pour que notre pays évolue pour que notre continent puisse changer dans le social donc motiver moi mes chéris de grâce j'ai sorti l'argent j'ai pris la location maintenant il faut faire la peinture je serai à Bafoussam samedi je serai à Bafoussam après Yaoundé je descends encore à Bafoussam les routes ne sont pas faciles ici au Cameroun mais c'est Dieu qui me protège c'est Dieu qui nous couvre ils appellent encore fuck you man ça c'est mon petit ça fuck off donc c'est un peu ça mes chéris je serai à Bafoussam le week-end si là mon dernier week-end au Cameroun je suis à Bafoussam pour vous représenter encore l'action de Bafoussam et je veux faire le dévi avec le peintre là-bas c'est pas ça ma chalotte avec le peintre ça serait en direct je fais tout dans la transparence je dis merci à ceux là qui se lèvent déjà pour soutenir l'initiative en contribuant par Paypal qui est sur la page d'ailleurs quand vous voyez le Paypal c'est la Réunion galois n'ayez pas peur c'est le Paypal de l'action sociale qui est sur la page de la Réunion galoise et vous allez remarquer que sur toutes nos pages il y a le Paypal là merci à tous ceux qui contribuent par Orange Money par Mobile Money au 694-530-579 au 615-38-70-93 au nom de Mariam Samira Aboubaka n'ayez pas peur c'est le nom de la Réunion galoise vous contribuez par Mobile Money et ceux qui vont contribuer par RIA ou Western Union ou MoneyGram venez me contacter à ces numéros sur WhatsApp pour que je vous donne le numéro des gérants des ASDA qui vont récupérer l'argent on occupe cet argent pour faire les travaux à ASDA à Bafoussam on occupe cet argent pour travailler aux actions sociales c'est pas pour la Réunion galoise parce que la Réunion galoise elle-même a mis 1 300 000 1 300 000 pour prendre la location à Bafoussam mes chéris 10 mois de loyer c'est facile on a tous des problèmes nous avons tous des problèmes mes chéris il n'y a pas moi qui parle là je n'ai même passé une fois dans mon compte parce que c'est que j'ai dans mon compte je m'ai reçu ASDA on a tous des problèmes maman mais quand tu as l'onction de Dieu quand tu as l'onction de Dieu c'est pas Dieu te donne son onction mais c'est toi il doit te battre pour réaliser les voeux du Seigneur sur la caisse c'est pas que Dieu te donne l'onction et que Dieu te donne l'onction et te donne encore les moyens il essaie de t'envoyer les moyens comment tu vas faire pour réaliser son rêve pour réaliser ses voeux sur cette terre nous travaillons pour le Seigneur Dieu m'a dit que je toucherai le coeur de mes enfants qui viendront te soutenir dans cette initiative j'espère que les autres qui sont derrière en train de venir mais mes amours venez au moment au moment qu'on a besoin de vous n'attendez pas qu'on arrange tout vous venez commencer à envoyer les millions parce qu'il y a des moments qu'on a besoin parce que dans le mois de janvier on a besoin de vous pour les travaux c'est pas ça vous allez rester derrière je vais arriver en anglétien travailler c'est moi qui vais envoyer l'argent pour faire ça je vais envoyer pour faire ça après maintenant ce serait maintenant l'ouverture vous allez maintenant sortir de tous les côtés pour envoyer l'argent attendez un peu pourtant quand on a eu besoin de vous vous n'étiez pas là quand on a eu besoin que vous envoyez au moins même c'est votre vie c'est mi franc de contribution vous n'étiez pas là donc mes amours des grâces des grâces maman moi même parent de trois enfants deux qui ont l'handicap résidente au pays de Galles je travaille maintenant du social je travaille du à la maison de retraite je portais je chargeais les conteneurs je fais dans le ménage de petits petits parmènes moi je ne me repose plus parce que je dois envoyer le message au monde c'est pas facile la route de Dieu n'est pas facile le message si on vous dit quand tu envoies le message de Dieu au monde entier c'est facile on ment ce n'est pas facile pour se faire entendre il n'est pas mais là il a bonjour Aurélie bonjour autant se bonjour Dieu au contre Dieu au contre on a fini toutes les fêtes de Noël nous sommes tous des parents on rentre dans nos activités la vie est dure pour tout le monde mais je prie que les enfants de Dieu qui soutiennent cette initiative là qui se lèvent ne me demandez pas que si tu as besoin de moi appelle moi la reine galloise non on a besoin de vous forcément ce qu'il faut faire vous voyez que la reine galloise fait dans la transparence elle ne cache pas les choses elle fait tout dans la transparence donc toi qui fais du social toi qui aide à faire ce que là il est temps que tu viens même si tu es un bienfaiteur à Asda de la reine galloise à Asda à l'action sur l'espoir africaine là il est temps que tu envoies encore quelque chose pour Asda vous sable je m'en mets quoi non si tu as besoin de moi la reine galloise appelle moi parce qu'il ne veut jamais vous appeler je ne veux jamais appeler le bienfaiteur même si je veux même si c'est comme ça moi je veux tout remettre à Dieu et Dieu va envoyer les autres je ne veux jamais vous appeler que Asda a besoin vous le savez que Asda a toujours besoin parce que cela c'est l'activité sociale on a révolutionné le social en Afrique comme vous voyez chaque fois c'est comme ça every time ce n'est pas les trucs qu'on fait que les gens ne voient pas c'est que dans la transparence c'est dans la transparence parce qu'il y a ce fois c'était un bienfait tu as besoin de moi appelle moi je vais te dire non moi je ne peux pas vous appeler et parfois ça ne va pas sur moi ici là je suis en Europe même cinq fois pour m'envoyer pour préparer je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas appelé un bienfaiteur aidez-moi je n'appelle pas et Dieu trouve la solution le matin c'est pas ça j'envoie 100 000 à mes vies sur l'âme de bain que Dieu a donné l'argent Dieu trouve la solution parce que je trouve un petit travail on me paye vite vite et puis j'envoie l'argent pour préparer toute la semaine c'est comme ça donc un bienfaiteur ne croit pas parce que si tu donnes les murs à l'âge je vais t'appeler pour dire que c'est chaud sur l'âge je ne vais jamais appeler parce que ça c'est pas le combat d'une seule personne c'est le combat de tous les enfants de l'Afrique c'est le combat de tout le monde merci mes amours nous sommes ouverts aujourd'hui on a ouvert aujourd'hui le 2 janvier 2024 aujourd'hui nous commençons avec le groupe A demain on continue avec le groupe B jeudi le groupe B mais moi je quitte demain soir pour Yaoundé je veux pas mon programme parce qu'il y a beaucoup qui veulent encore donner les dons comme je suis là c'est pas ça beaucoup ils veulent donner les dons comme je suis au Cameroun encore je suis encore au Cameroun dans la semaine ci je suis encore au Cameroun cette semaine à partir de la semaine prochaine je serai plus moi au Cameroun à partir de la semaine prochaine je serai rentré je veux pas vous dire le jour parce que moi je dis pas moi le jour de voyage maman à partir de la semaine prochaine je serai rentré au Royaume-Uni pour que mes enfants reprennent aussi l'école c'est pas ça mes chéris donc j'ai encore la semaine ci au Cameroun donc c'est elle qui veut donner les dons à Asda Douala aujourd'hui je suis à Asda Douala aujourd'hui là je suis à Asda Douala demain mercredi hein mes chéris et je suis à Asda Yaoundé jeudi jeudi Asda Yaoundé je suis à Asda Yaoundé jeudi vendredi demi-journée je suis à Asda Yaoundé et après je prends la route de Bafoussam pour aller finaliser les choses là-bas parce que le bénévole va rester derrière travailler les peintres vont travailler ils devaient rencontrer les peintres les dessinateurs ça m'est dit très tôt le matin à Bafoussam là-bas c'est qu'ils vont travailler par derrière on va faire le bilan ça sera en direct dans la transparence comme je parle ils vont rester par derrière les gens vont conduire à travailler qui vient faire le programme de la sorcellerie ici même non c'est comment non attendez pas sur vos pages non dis donc ici on parle des enfants différents on ne parle pas de la sorcellerie on parle de la voix de Dieu il y a parfois une blague on va sur la main on dit que c'est juste la blague c'est juste pour animer le direct pour animer la vie ici là c'est la voix de Dieu qui parle ici là nous parlons avec la voix de Dieu on ne parle pas d'autre chose nous sommes pas là avec l'étude de sorcellerie les gens ils font dans les incarnations tout et tout là nous sommes pas dedans nous sommes avec la voix de Dieu c'est fini bonjour Sivet ça va les mamans c'est bon non c'est bon voilà les mamans sont là vous avez vu qu'elles arrivent elles sont là vous avez vu non tout est prévu je serai là jeudi les travaux commencent à partir de la semaine du 8 janvier on commence avec la peinture on commence avec les décorations les décorations il faut équiper les chaises il faut les tables il faut la taison pour les distraire mettez-moi les têtes de mort sur les gens ils font la peinture on va les bloquer mettez-moi les têtes de mort je les bloque directement ils font les frigos à Asda ils font le frigo à Asda à Bafoussam les matelas ils font les matelas comme c'est équipé ici chez nous à Asda à Asda à Asda c'est la même chose à Asda à Bafoussam c'est pas ça mes chéris les mamites les mamites les assiettes les assiettes les plats les mamites pour cuisiner il faut tout ça le cadre est super c'est très super ma chérie voilà Asda à Dois le siège social c'est ici à Dois vous avez vu Dieu nous a béni avec cette bille là-ci on paye 660.000 francs chaque 3 mois vous savez que ce mois à la fin de ce mois il doit payer 660.000 et tous les Asda sont payants donc vous voyez non parce que pour ceux qui disent que la NAC la NAC c'est la NAC quand c'est la NAC tu calcules tu calcules 260.000 francs par mois à Asda tu calcules 150.000 francs à Asda par mois tu calcules 130.000 francs le mois à Asda à Bafoussam voilà tu vois maintenant si c'est la NAC à Asda par mois calculer c'est même tout l'argent je suis qui je suis la reine parent de 3 enfants qui se bat dans le quai en Europe c'est pas que j'ai une entreprise c'est pas que je suis la femme d'un millionnaire non c'est pas que je suis justement juste l'onction de Dieu j'ai eu l'appel du Seigneur de faire ça et Dieu m'accompagne dedans c'est tout d'abord de parler de la NAC sur ma page calculer tous les Asda combien je paye par mois vous revenez parler maintenant de la NAC voilà c'est comme ça c'est de ça qu'il s'agit c'est pas ça mes chéris voilà calculer seulement les charges de Asda avant de venir maintenant parler que Anna qui est montée s'est descendue elle fait seulement ça elle a l'argent derrière et vous calculez aussi les billets d'avion vous calculez aussi les billets d'avion comme moi déjà la reine galoise je dépense avec mes enfants chaque 3 mois pour descendre au territoire travailler pour Dieu parce que je ne fais pas Dieu pour me punir comme le social avait dit c'est ta voix le social de mes enfants on dit que c'est ta voix tu as été destiné à cette mission on ne peut rien faire pour ça même le social de mes enfants on dit ça en Europe tu as choisi l'un donc tu as fait mon travail sur terre tu es la seule personne dans Facebook qui est responsable que Dieu te protège et te guide béni de Dieu je ne peux pas dire que je suis la seule personne parce que ça c'est la polémique qu'on veut y en faire et moi il ne veut pas moi ça tout le monde est responsable à son niveau à sa catégorie tous les blogueurs et blogueurs sont responsables à leur niveau à leur catégorie moi je ne suis pas dans la polémique ma star chérie non chacun perçoit à sa voix chacun perçoit à son appel chacun de nous a ce qu'il doit faire sur la terre ce n'est pas tout le monde qui doit faire ce que la reine doit faire ce n'est pas tout le monde qui doit aussi chacun a sa voix sur cette terre donc maman pardon déjà de parole je ne suis pas trop d'accord pour ça je ne suis pas prêt pour honorer mes frères blogueurs ou bien blogueuses pour me donner les fleurs dans le vide parce que vous avez dit que les encouragements des hommes moi je n'en ai pas besoin j'ai juste besoin que les hommes s'élèvent on se met ensemble pour soutenir les actions de son Seigneur merci à la reine moi je n'aime pas trop parce que Dieu me remercie le Seigneur me dit il y a merci il me dit il y a merci avec le développement envers mes enfants voilà donc ça me plaît comme ça le Seigneur me dit il y a merci en envoyant ses enfants dans le monde entier pour soutenir cette initiative parce que nous faisons ça ensemble moi je me mets corps et âme physiquement mon fils là-bas il a bronzé sur le soleil chaque fois regardez quand il vient chaque fois le social demandez là-bas c'est comment pour eux je prends bien soin d'eux leur argent les factures que je paye avec leur argent je garde tout pour leur montrer comment ils mangent ici comment je les traite ici ils ne savent pas n'importe quoi l'argent on paye là-bas ça fait ça que je m'occupe d'ici au pays quand je viens on peut venir en aide avec quoi avec financièrement oui financièrement vous venez en aide oui dans la prière à distance oui vous venez en aide aussi avec matérieurement oui mais pour le travail le bénévole le bénévole soit saturé les mamans même qui travaillent aussi mais les mamans quand elles arrivent avec les enfants elle met la main dans la pâte c'est pas sa maman le jour où il n'y a pas les activités comme ça comme aujourd'hui elle met la main dans la pâte elle travaille aussi le bénévole nous sommes bien équipés et pour ceux qui me contactent par rapport au bénévolat de Bafussam moi je ne parle pas le bénévole aux voisins sachez que moi je travaille avec la voix du Seigneur je ne parle pas les gens qui vont venir les infiltrer qui vont venir à Asda pour raconter des histoires moi je travaille avec la voix de Dieu donc ça veut dire je suis en direct c'est qui je suis en direct rappelez-moi je suis en direct pardon je suis en direct voilà les gens ils sont terribles dès qu'ils étaient assis la personne ils m'appelaient dès qu'ils me voient en direct ils appellent ils appellent c'est comment avez-vous c'est comment je suis assis là depuis le matin j'ai fait les courses je ne suis pas d'acheter le macep le macep je m'avais les épices bouillons tout ça le marché mon amour ça dit tout le trajet que j'ai fait la personne m'a appelé je suis en direct le macep pour qu'on ne peut pas le ristons les ristons que j'ai acheté à Modoumba là-bas les bienfaiteurs ils vont arriver aujourd'hui là parce que je me suis arrêté à Modoumba rentrant l'un de l'autre jour j'ai pris la viande pour mes bienfaiteurs pour cuisiner ici pour les bienfaiteurs de nouvelles années pour les remesses parce que quand les bienfaiteurs arrivent beaucoup de bienfaiteurs je les reçois toujours très bien ça dépend si on me dit ça avant au moins deux semaines avant un mois avant que j'arrive dans ton arsure la reine galloise tu ne rentres pas sans manger bien chez moi je ne reçois pas c'est pas moi mais je donne c'est comme ça il y a un groupe de synergies africaines qui ont dit synergies graphistes qui ont dit c'est des manques pour la première fois ils vont dans un tube pour donner les dons on les reçoit on les fait manger jusqu'à boire ils crient c'est moi ici le jour là c'est comme ça chez la reine galloise l'arrière elle ne reçoit parce que je donne aussi il y a toujours à manger on fait bien regardez un peu dans mes cours regardez un peu comment on cuisine regardez dans les feux couvre un peu la mamie elle voit la première fois elle voit le coin au cou feu du bois comme au village on est bénévole bon après les gens demandent que je vais être bénévole je dis non vous n'allez pas être bénévole comme ça mon bénévole pourquoi j'ai la chose que Dieu m'a montré j'ai combien de bénévoles j'ai 6 bénévoles ils sont combien ici à Douala à Douala à Douala à Douala à Douala parce que le bénévole de Douala vous aussi travaille à Douala donc on compte le bénévole de Douala ici à Douala c'est combien ? c'est 6 à Douala voilà et à Douala ça fait 10 non ? donc j'ai 10 bénévoles que Dieu m'a donnés au Cameroun et ces bénévoles même les places ne sont pas garanties ça veut dire que si tu vois un bénévole aujourd'hui et que demain tu le vois plus jamais que je le fais partie donc si tu marches bizarrement à Asda tu ne marches pas selon la voie de Dieu on te fait partie donc même eux-mêmes les places ne sont pas ces bénévoles les places sont pas garanties donc le bénévole de Douala quitte deux bénévoles quittent à Douala chaque week-end chaque fin de semaine pour aller travailler à Yaoundé pour aller apprendre à ceux qui sont à Yaoundé comment faire les choses c'est comme ça que j'ai fait et le bénévole de Douala ça fait depuis 3 ans bientôt 3 ans que nous sommes ensemble le bénévole qui est à Douala ça fait bientôt 3 ans que nous sommes ensemble ils connaissent bien Asda ils ne font pas n'importe quoi maintenant à Yaoundé le bénévole de Douala qui va quitter Douala pour Yaoundé le week-end qui vont travailler jeudi à Yaoundé vendredi demi-journée à Yaoundé vont quitter demi-journée là pour aller plutôt à Bafoussam pour aller plutôt à Bafoussam avec un bénévole que je vais choisir à Yaoundé donc il y aura 3 bénévoles du côté de Bafoussam 2 qui viennent de Douala et 1 qui vient de Yaoundé chaque samedi pour travailler à Bafoussam et Bafoussam serait ouvert uniquement le samedi pour le moment parce que ne faisons pas les choses parce qu'il faut faire il ne faut pas qu'il y ait le vol il ne faut pas qu'il y ait l'embouteillage ici à Douala c'est le ciel social nous sommes il y a plus de 350 enfants ici à Douala nous sommes repartis à deux groupes le groupe A qui vient le lundi et mardi et le groupe B qui vient mercredi jeudi c'est ça dont les filles maintenant à Yaoundé il n'y a pas encore de groupe parce que à Yaoundé tous les parents n'est pas venu que le jeudi A Yaoundé c'est ouvert le jeudi c'est le jour que tous les parents tout le monde sort tous ceux qui sont enregistrés enfin presque tous ceux qui viennent tous ceux qui sont enregistrés viennent le jeudi et le vendredi ceux qui ne sont pas venus le jeudi quelques viennent le vendredi très tôt le matin pour aller pour les provisions c'est pas ça mes chéris maintenant on laisse maintenant parce que à Yaoundé c'était le jeudi vendredi samedi donc le samedi il n'y avait pas souvent les mamans à Yaoundé comme si Dieu a fermé les choses maintenant on donne le samedi maintenant à Bafoussam est-ce que vous comprenez les filles on donne le samedi à Bafoussam ça veut que le samedi les deux bénévoles de Douala qui sont à Yaoundé vont quitter vont quitter avec un bénévole de Yaoundé le vendredi pour dormir à Bafoussam et servir les cinq voiles au samedi c'est pas ça mes chéris et dès qu'ils finissent à 15h30 le samedi pendant que le bénévole de Douala descend à Douala le bénévole de Yaoundé rentre à Yaoundé et là c'est chaque semaine mes chéris et la reine galloise qui sponsorise tout eux ne dépensent même le transport qui les quitte de la gare de chez eux pour la gare la reine galloise paye tout ça c'est une détermination je suis déterminée c'est même parce que mes enfants vont aller à l'école en Europe c'est que je ne rentre c'est plus moi en Europe est-ce que vous comprenez ce qu'elle dit c'est parce que mes enfants parce qu'elle dit j'ai fait 40 ans de vie le reste de ma vie sur terre c'est servi mon Seigneur le reste de ma vie sur terre c'est servi mon Seigneur et Dieu m'a donné deux enfants autistes pour m'encourager pour me boster si c'était parce que mes enfants doivent aller à l'école en Europe et qu'en Europe ils ne blaguent pas avec les enfants différents là-bas en Europe ils ne blaguent pas mais quoi c'est pourquoi je devais y avoir ma sou au Cameroun pour servir les sang pour faire le travail de Dieu parce que quand je suis là les choses marchent encore grave Dieu envoie ses enfants soutenus même quand je ne suis pas là Asda Douala entre il y a des enfants de Dieu qui viennent à Asda Douala certains viennent à Asda Douala donc maman Asda Bafoussam sera ouvert le 17 février 17 février 2024 par la volonté du Seigneur j'avais mis au départ je devais amener Luther en Tunisie ou à Dubaï pour l'anniversaire pour les 18 ans de Luther parce que vous savez qu'en Europe nous on garde tout le temps de nos enfants c'est à 18 ans qu'à ce qu'on nous veut que l'enfant a droit à son argent donc j'avais à planifier le voyage de Luther j'ai fait un rêve un jour Dieu m'a dit que ce que tu vas planifier ce n'est pas ce que je veux l'homme est venu il veut te montrer ce que tu vas faire aux 18 ans de Luther hé mes chérifs et voilà ça aurait dû à montrer les 18 ans de Luther va se passer au Cameroun à l'ouverture de Asda Bafoussam les 18 ans de Luther on va fêter ça à Bafoussam au quartier Tamja le 17 février le jour de l'ouverture de Asda de l'antenne Asda Bafoussam troisième Asda donc je viens au Cameroun avec Luther pour 10 jours je vais dire 10 jours en février pour son anniversaire parce qu'on avait à planifier on avait parti ailleurs avec lui toujours lui et moi seulement donc on va venir plutôt au Cameroun lutter et moi à ce moment là pour son anniversaire et l'ouverture de Asda Bafoussam moi je fais dans du bénévolat et j'adore oui maman il y a beaucoup de gens qui veulent le bénévolat beaucoup de gens veulent le bénévolat aller chercher les autres associations ils veulent le bénévolat et il y a beaucoup qui veulent du bénévolat ici ne venez pas ne pointez pas toujours Asda vous êtes nombreux toujours à vouloir que Asda Asda non Asda n'est pas la seule association ici au Cameroun il y a beaucoup de désassociations qui veulent le bénévolat chercher j'envoie souvent d'autres là-bas à Bonamou Sadi derrière ou autisme solution à Bonamou Sadi qui veulent le bénévolat aussi là-bas j'envoie d'autres il y a certaines associations qui ont besoin du bénévolat on m'appelle et j'envoie d'autres là-bas mais les gens ils ne vont pas parce qu'ils voient là-bas là-bas ce n'est pas je ne sais pas comment Asda non maman ne mettez pas tout le cœur sur Asda maman pardon ici c'est la voix de Dieu il n'entra pas avec n'importe qui moi je ne veux pas moi je travaille avec la voix de mon Seigneur je ne veux pas ce que vous voulez non c'est un peu ça et ne dites pas que vous venez faire gratuitement parce qu'on connait que le bénévolat gratuit ici au Cameroun en Afrique même c'est la NAC le bénévolat gratuit c'est le vol vous venez faire le bénévolat gratuitement chez les gens après vous suturez les choux ou pâtés avec et si je n'ai rien alors je paye les bénévoles et je leur donne certains dons à la fin de la semaine aussi ça veut dire que si un bénévolat essaie de prendre le sel essaie de prendre même un truc des enfants sans me demander il part il est que l'esprit de Dieu me frappe avec le bénévolat la personne part tu ne restes plus Asda tu dois me demander tout parce que je donne aussi pour eux et je les paye ici et je les paye je les paye par 5 000 la semaine je les paye les billets violets les les billets violets la semaine vous ne pouvez pas dire le prix pourquoi vous commencez à dire que c'est tout le bénévolat donc maman pardon je donne j'arrange tout le monde bien très bien pour que cette structure avance s'élève plus haut que ça pour qu'il n'y ait pas des vols n'importe comment voilà j'aimais tout moi-même je me néglige moi-même je dis non laissez-moi voilà pourquoi vous avez dit que ne me regardez plus ne regardez plus si je suis un jour ou ça ne me dis plus que mon apparence l'autre m'a dit va voir un psychologue pour toi-même tu as raison de dire que je vais voir un psychologue pour toi-même parce que je suis déterminé dans un coma que vous n'êtes pas déterminé dedans c'est normal un personne est déterminé qui est toujours bizarre est toujours vu bizarrement est toujours vu un genre un genre c'est mon look maintenant c'est ma façon d'être maintenant acceptez-moi comme ça un de mes enfants n'est pas bien portant n'est pas bien physiquement il y a l'autre qui a dit que tu n'as pas coiffé bradler avant de partir avec le Cameroun bradler n'est pas qu'on le coiffe mes frères n'aiment pas que je coiffe bradler voilà bradler ici la bradler a les cheveux des indiens sur la tête ma fille même si elle tente de toucher la tête de bradler ça serait un problème tu vas bradler avec ses cheveux toujours voilà mes frères voilà mon frère si elle touche si elle touche avec les bradler lui m'en va bagarrer ici les cheveux que je vais me découper avant de venir là voilà c'est qu'en gros il a poussé voilà les cheveux des indiens les cheveux que j'ai découper des niomas voilà c'est qu'il a encore repoussé et je ne peigne pas bradler parce qu'il ne voit même pas qu'on le peigne il ne voit même pas qu'on touche ses cheveux et vous allez voir la tête de lutter est toujours coiffé donc pour ce livre est-ce que tu ne crois pas l'enfant avant de boire parce que vous avez tous les moudes les moralistes sur les réseaux sociaux vous connaissez tout vous fait la morale vous connaissez pas la vie des gens vous n'avez pas vous n'a manqué quoi vous allez écrire vous n'avez pas le charabia un genre je parle d'abord avant de m'asseoir Vanessa Evuna bonsoir ma star chérie donc ici là c'est la nouvelle révolution le le on dit quoi la révolution révolutionnement du social nous montrons aux gens qui ont même des associations comment faire du social comment faire du social le peuple a besoin de ça parce que mes chers frères et soeurs nous allons construire des entreprises pour employer les handicapés mais sinon rien dans le ventre ils vont partir les entreprises seront vides nous allons ouvrir des centres de formation pour les former oui mais à nouveau des centres de formation préparons-nous aussi à leur donner à leur donner aussi de quoi manger les finances pour vivre à la maison parce que ça ne sert à rien d'ouvrir les centres de formation pour eux et qu'ils viennent avec le ventre vide ils ne vont plus venir c'est des handicapés maman pourquoi ils sont les enfants voilà pourquoi ici chez moi j'ai fait le playgroup ici à Asda j'ai amené le système européen le genre playgroup mother and child play activity mother and child donc maman et enfant tapez sur google ou bien sûr vous allez voir les play activity maman et enfant maintenant j'ai instauré ce qu'on appelle la cuisson la nourriture j'ai instauré le partage des dons je pourrais bien faire ça je n'ai même pas je n'ai instauré pas tout ça je n'ai fait les activités qu'est-ce que ça non j'ai instauré la nourriture la remise des dons la remise des fonds de commerce la remise des transports pour les motivants à sortir maman c'est Dieu qui est dedans ce n'est même pas moi et puis les enfants ils ont une force quand ils ne veulent pas qu'on les touche voilà mon bébé et il y a la télé il faut monter parce qu'il n'est pas là-bas la salle là le direct va se couper il va pour vous montrer comment la salle est redevenue regardez un peu la salle on a renouvelé la salle tout la peinture tout ça voyez un peu si ça se coupe ce serait sur le réseau ça ce n'est pas le signal c'est le réseau parce que ici là le réseau n'est pas partout bonjour bébé ça va maman j'ai mis en coulant il m'a fait son sorti un genre derrière et il y a il y a mon frère mon frère Simon qui arrive aujourd'hui il faut aller dans Asda donc il veut qu'on met le va 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 je me suis mis en forme de va 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 donc j'ai réveillé ça va c'est quoi Asda aujourd'hui vous allez crier ouais Seigneur regardez un peu la salle des enfants regardez comment c'est propre on a refait la peinture ici alors tu ne peux pas aller en Sokara regarde la salle des enfants la propre regarde les chaises tout est neuf mes amours tout est neuf regardez tout est propre les chaises sont encore peintes à nouveau tout est propre regardez tout est là hein tout est propre jusqu'en haut jusqu'en haut maman tout est propre les enfants reviennent encore vous n'êtes pas content les mères regardez comment ça sent bon très bon on encourage mais les parents quand ils viennent avec les enfants descendent de la table descend il faut lui descend maman on encourage mais les enfants les parents quand ils viennent avec les enfants eux ils mettent les enfants propres regardez on les habille les enfants tu ne suis pas une propre les enfants sont frais bonne année Boris ça va Boris viens Boris viens oui 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 viens viens dit bonne année ici c'est nos enfants différents ils sont là Ngoopou viens nos enfants atteints de l'autisme tu as la sueur sur toi Ngoopou Ngoopou dit bonjour ici le bienfaiteur bonjour papa maman merci de nous soutenir voilà Ngoopou qui est là viens beau c'est un enfant avec l'autisme il est un autisme voilà Boris qui est là il est un enfant qui est dans la trisomie dit bonjour bonjour papa maman merci merci de nous soutenir voilà notre enfant était à Paris cérébrale il était raide avant il ne se mettait même pas debout c'est ici Asda ça fait plus d'un an qu'il vient Asda c'est ici Asda maintenant tu vois c'est deux ans c'est deux ans deux ans ça fait deux ans qu'il a Asda il grandit comme ça Asda le grand enfant est devenu jovial même la grande mère est contente elle a changé pourtant au départ l'enfance était raide l'enfance ne bougeait même pas mais l'enfant est content c'est sa maison ici voilà maman dans la grande mère maman elle me dit quelque chose alors maman bonjour bonjour voilà donc quand je suis ici là ici c'est plus que ça fait deux ans qu'elle vient ici quand on m'a laissé l'enfance c'est l'enfance de mon fils et on est venu pour deux quand je ne me suis pas là voilà j'ai dormi à la maison avec l'enfance à te donner puisque quand tu as fait dans mes chambres je ne passais pas au salon il y a eu au roi donc j'ai pas le au salon le matin j'ai toujours l'enfance couchée et ça d'avis après par rapport au centre ça a changé puisque moi je suis une merci maman tu vois l'enfant est là l'enfant est là il s'assoit maintenant il est assé même pas tu le rappelles il est assé même pas il rampe même il rampe même il rampe même il fait tout il fait des efforts il fait des efforts il fait des efforts si vous avez dit bonjour ici si vous avez dit bonjour ici là parce que c'est un petit syvesque ça fait trois bientôt trois ans on travaille ensemble lui aussi il a l'appareil cérébral mais sa maman qui est maman charlotte qui a beaucoup fait pour lui à faire c'est que l'enfant vous voyez syvesque aujourd'hui est un grand garçon il est serviable voilà pourquoi maman charlotte a eu un grand support pour le sang social lui parce qu'elle encourage beaucoup de parents qu'elle avait atteint l'appareil cérébral le massage et tout c'est elle qui a massé syvesque vous voyez syvesque debout comme ça là c'est grâce à sa maman voilà ça non kala j'ai pas besoin de bénévole ma chérie pardon maman merci kala j'ai pas besoin de bénévole merci ma chérie voilà voilà syvesque s'il dit bonjour bonjour maman bonjour papa bonjour papa portez vous bien que dieu vous bénisse que dieu vous bénisse voilà bonne année bonne année voilà voilà syvesque bénévole à Asda depuis des années notre enfant syvesque vous voyez non ceux qui travaillent bien à Asda reste ce qui est ici c'est ça voilà balé qui est là balé qui est là en train de tourner toujours balé fait attention ne casse pas le dessus là-bas vous avez vu que tout maman tu dis bonjour c'est là maman vis voilà on est en pose ça c'est la table qu'on reçoit les bienfaiteurs aujourd'hui là on a des bienfaiteurs ils seront là aujourd'hui vous avez vu que Asda a déjà bien dressé la table parce qu'ils vont manger des hérissons hérissons au riz bien sauté hérissons au riz bien sauté vers la table de nos bienfaiteurs donc tous ceux qui vont en face d'aujourd'hui seront reçus ici avec la reine galoise voilà demain pareil maman tu dis bonjour ici là bonjour la diaspora bonjour voici votre soeur ivoirienne burkinabé bonjour ivoirienne burkinabé camerounaise la voilà bonne année à tous bonne année voilà maman merci merci mes amours c'est ça vous avez vu que tout est propre on a renouvelé tout c'est le climat il faut sauter ça non met mets les épices là-dedans que j'ai apporté là tu mets tout dedans avec un peu d'huile tu laisses maintenant ça sauter tu vois bien épices bouillon épices tu la poble blanche en hiver voilà le cube merci ma voilà Boris bonjour à toute la diaspora bonne année bonne année voilà toujours en poste le bénévole est à la Asda voilà voilà mes chéris ici on travaille pour les enfants on a ouvert on a réouvert aujourd'hui là et c'est comme ça chaque semaine dans la vie donc ceux qui veulent ceux qui veulent soutenir l'initiative soutenir ne m'appelez pas pour me dire que tu as besoin de quoi la reine galloise nous on fait avec les enfants différents démunis c'est que Dieu vous oriente d'amener on accepte c'est que Dieu vous met dans la tête d'apporter apporter ça va tout servir Asda ça va servir les enfants on partage ça aux enfants on donne les fonds de commerce voilà c'est ça on donne les fonds de commerce on donne les transports comme vous les voyez aujourd'hui avant les rentes on va aller payer le transport de mimifra eux ne viennent pas comme ça c'est l'élément on les paie aussi le transport demain on va commencer avec le groupe B et à la fin de la semaine aujourd'hui à la fin de la journée on va encore leur remettre les dons leur partager le don pour la semaine à la maison demain on reprend avec le groupe B le groupe B vient on fait la même chose au groupe B jeudi il y a les bénévoles maman Charlotte maman Edith Mariam qui est là et Boris ils vont rester à Douala jeudi monsieur Yamen Audrey et moi-même la reine galoise on monte à Yaoundé parce que Melvis va prendre soin des enfants avec leur papa à la maison là-bas notre bénévole Melvis serait du côté de la maison jeudi moi je monte à Yaoundé avec le bénévole Yamen est-ce que vous comprenez mes chéris pour servir Yaoundé avec les autres trois bénévoles qui sont à Yaoundé et vendredi je quitte avec le bénévole Yamen le chauffeur Didier Jonas qui est là et moi la reine galoise nous quittons pour Bafoussam pour aller mettre des choses au clair à Bafoussam là-bas mes chéris et quand Bafoussam va ouvrir vous voyez que le bénévole va aller chaque semaine ça serait le triangle Douala Bafoussam Douala Yaoundé Bafoussam c'est Dieu ce qui est fort Amen donc maman pour vos soutiens au centre ASDA n'hésitez pas on vient rentrer dans la nouvelle année on m'a payé l'autre jour on m'a payé le mois d'exembre j'ai mis que j'ai pris ASDA j'ai pris ASDA Bafoussam directement on m'a payé l'autre jour je suis allé verser l'argent pour ASDA Bafoussam j'ai mis la caméra pour aider pour ouvrir ASDA Bafoussam bon maintenant quand j'ai payé ASDA Bafoussam il faut maintenant faire les travaux et mettre les chaises les peintures et je vais dire à beaucoup de personnes ils disent souvent que ouvre à Barenté ouvre à Bafan ouvre à tes places que leur baisse ASDA Douala qui est à Lorbesu couvre la région du littoral la région du littoral ASDA Douala parce que moi je n'ai pas vraiment aidé tout le monde ASDA Douala ici à Douala couvre la région du littoral ça fait que même ceux qui sont à Pindia Begoko tout ça ils viennent souvent ici même une fois par mois il suffit pour que tu t'enregistres tu n'es pas obligé de venir ici si tu es loin de Douala tu n'es pas obligé de venir ici chaque semaine comme les autres qui sont à côté à côté les gens viennent faire l'activité ici non pas idéal comment aidé elle vienne ici Donc, ASDA Douala, si vous êtes aux alentours, Bétois, Limbetou et tout, vous êtes aux alentours, Pendiatou et tout, même si une fois la semaine, une fois le mois, venez faire les activités avec les enfants. Nous voulons seulement que les enfants sortent aussi un peu, que les enfants aient aussi une place pour s'épanouir. C'est ça le but de l'association ASDA au Cameroun, en Afrique. C'est faire sortir ces enfants à leur donner de la valeur, leur donner de la valeur, leur mettre, leur cacher, tout et tout là, et leur faire profiter de la vie, leur faire profiter du bonheur qui est dans ce monde aussi là. Et mes amours, c'est ça le but de ASDA. Donc, ASDA Douala couvre tout le littoral. Tu es dans le littoral et que tu peux venir une fois, viens seulement t'enrisser avec ta cardanité, l'acte naissant de l'enfant. C'est tout. Si tu es enrissé à ASDA, c'est fini. Tu n'es pas bien de venir chaque jour. Non. D'abord, même si à Douala, il y a tellement le monde que c'est le groupe A qui sont venus aujourd'hui là. Si c'était le groupe A demain, eux, ils ne vont plus venir. Non, maman. Parce qu'avant, c'était déjà que le groupe A, tu viens aujourd'hui, tu viens encore demain. C'est tout la même chose. C'est à part le don qu'on ne te donne plus. On te donne encore le transport. Tu manges encore. Tu encompres ceux qui sont encore venus aussi et qui ne sont même pas venus hier. Tu viens encore profiter encore. Non, on a le monde ici à Douala. Dieu m'a donné l'esprit du discernement. Dieu m'a montré comment gérer les choses. Que non, ils sont nombreux à Douala. Ça veut dire que ceux qui viennent le lundi, le groupe A, ne reviennent plus mardi. C'est ceux qui ne sont pas venus lundi, qui viennent mardi prendre le don. Le groupe A, toujours, ils continuent. Et le groupe B, qui commence le mercredi. C'est qui vient le mercredi là. Envoyez les cœurs, mes bébés, quand je parle. Pardon, mes chéris. Pardon, mes chéris. Envoyez les cœurs, mes bébés. Pardon. Pardon, mes copains. Partagez le direct. Pardon, mes copains. Partagez le direct. Je ne suis pas en train de vous forcer, mes maman, mes papas. Je ne vous forcer pas. Je vous demande si je m'en ai m'encouragé. Je vous demande si je m'en ai. Pardon, encouragez-moi. Et il y a beaucoup qui disent que, oh, c'est la sorcellerie. Oh, elle a vendu comme ça pour être comme ça. Oh, mais ils ne voient pas le travail. Mais vous qui me suivez sur la table depuis des années, vous connaissez mon départ, mes débuts. Vous connaissez ma détermination. Vous connaissez ma dé... Comment j'ai... Pourquoi c'est l'énergie que j'ai mis dans ce combat? Quand tu as eu l'onction de Dieu sur toi, tu ne peux pas reculer en arrière. Quand tu as eu l'onction de Dieu, tu ne peux pas reculer en arrière. Tu as toujours vu de faire les choses bien. Tu veux que tout soit parfait. J'ai mis tout le cœur. Vous qui connaissez mes débuts, mes papas, mes mamans, vous qui connaissez mes débuts quand je parlais. Maman, père du Christ, tu es connectée. Quand je parlais, j'étais stigmatisée. Parce qu'on dirait que c'était la folie qui avait commencé dans ma tête. Avec la détermination et le courage que Dieu m'a donné, nous voici aujourd'hui. Nous sommes bientôt à notre troisième antenne dans la ville de Bafoussa. Est-ce qu'il a fallu que j'aie des milliards pour avoir ça? Pour être déterminé? C'est l'onction de Dieu. C'est la voix de Dieu. Et quand je le fais parce que Dieu me demande, il me frappe. Dieu a décidé qu'avant de quitter le Cameroun, je dois prendre la location de Asda Bafoussa. Un autre challenge de ma vie. Et j'ai pris avec la foi. Quand il m'a montré comment faire pour avoir l'argent là. le salaire de mon lieu de service, on ne devait même pas me payer le mois de décembre. Parce que je suis parti. Oui, mon père, nous sommes décembre à l'entrée du cimetière de Lorbessou, non? Entrée du cimetière de Lorbessou. Allô? Oui, tu vas voir la plaque de la reine galoise. La flèche qui monte directement. Où on jette les orduis là? Tu vas entrer où c'est? Oui, on jette les orduis en face de la musérie là. Prends-moi le long de la route là, comme ça. Oui. Oui, prends-moi le long de la route, papa. OK, papa, on t'attend, papa. On va faire le boucan pour toi, papa. On va se mettre à genoux, papa. Merci, papa. Merci, mon père. Apprêtez-vous, hein? Il arrive. Je veux me mettre à genoux devant lui. Je veux me couver devant lui, comme Dieu veut. Mes chers frères et sœurs, je ne pleure pas que c'est les larmes de malheur ou bien c'est la fatigue, non. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Merci, Aurélie Tocco. C'est l'émotion, Jumanto, c'est l'émotion, maman. C'est l'émotion, mes chers frères et sœurs. Parce que vous, qui me connaissez depuis des années, depuis au moins 8 ans, sur les réseaux sociaux, vous avez vu mon début, ma détermination. Je parlais chaque fois de ce projet. Oui, c'est l'émotion. Oui, allô? Je suis en direct, Emma. Je suis en direct. Oui, maman. Ok, envoyez quoi, maman? Envoyez quoi, maman? Le don, là? Merci, maman, chérie. Je suis en direct, il t'y rappel pour te remercier, Emma. Tu vois, en plus, maman, s'il n'y a pas longtemps, on va se couper. Tu vois, en plus, maman. Pardon, maman. Pardon, ma stade, chérie. Merci, maman. Merci, maman, chérie. C'est une bienfaitée qui a envoyé le don pour Azda Bafoussam. Sur le téléphone de... Je dirais que le téléphone de Azda a reçu Orange. A reçu l'argent. Oui, pour Azda Bafoussam, non? Et tout l'argent que je reçois pour Azda Bafoussam, là, mes chers frères et soeurs, c'est le bénévole qui va travailler avec. Le bénévole qui va payer les peintures. On va vous mettre... Prenez un vin dans l'eau, là. Prenez un vin dans l'eau, pardon. Le bénévole qui va... Vous allez vivre ça pas à pas jusqu'à l'ouverture. Moi, je dois rentrer à Nairobi la semaine prochaine pour que mes enfants commencent l'école. Pour m'occuper aussi de mes enfants et retravailler à la maison de retraite. Commencer mon travail le 15 janvier. Faire des petits, petits travaux de côté pour encore avoir un peu en fin d'envoyer pour qu'on continue aussi à arranger Azda Bafoussam aussi. Et regarder les enfants qui sont ici, là. On doit payer le loyer de cette association à la fin du mois. Eh, mes amours? On doit payer le loyer ici à 660 000 francs à la fin du mois. Tout sera payé. J'ai la foi. Mon Dieu est dans cette initiative. Mon Dieu est dans cette mission. Notre Dieu est dans cette mission. Nous, les croyants. Avant moi-même, j'étais pas là. Avant moi-même, je ne voulais pas accepter la mission de Dieu. Ça m'a chou. Ça m'a frappée jusqu'à mon dernier enfant qui est autiste. C'est devant le pédiatre. Rappelez-vous, c'était le 9 novembre 2019 que je vous ai parlé du diagnostic de mon dernier enfant. Et je vous ai dit que j'étais appelé à une mission. Je dois faire la mission de Dieu. C'est devant le pédiatre à l'hôpital que je lui ai dit. Il m'a dit nous allons te soutenir. Le Seigneur qui t'a envoyé dans cette mission va te soutenir. Fais ce que ton cœur demande de faire. Derrière l'UT et Bradley, beaucoup des enfants différents démunis en Afrique bénéficient de ça. Ne sont plus vus n'importe comment. Les parents n'estimatisent plus même les enfants à la maison. S'il y a souvent les paris, c'est basé l'enfant à la maison qui met l'enfant de côté. Derrière ces enfants-ci-là, nous avons édifié pour le handicap. Mes chéris, je me mettrai à genoux devant vous toute la vie car la volonté de Dieu demande de me faire. pour ceux qui comprennent l'initiative, ne retardez pas de contribuer, d'aller sur Paypal, déposer même un petit truc. Ne retardez pas de venir en imboursement devant le numéro ou envoyer par Washington MoneyGram ou par Orange Money. Ne retardez pas. Je ne vais pas vous dire que j'appelle que pardon, pardon. Non. Je laisse les enfants de Dieu venir d'eux-mêmes. Les enfants de Dieu. Je communique via les réseaux sociaux et Dieu touche les cœurs de ces enfants. Eux, ils viennent d'eux-mêmes comme sa volonté demande. Merci, Maman Jeannette. Merci, Maman Émile-Flore. Merci, Maman Nini. Maman Nini Magny. Merci, Maman Vaud. Merci, Maman. Merci, mes papas. Merci, mes mamans chéris. Merci, mes petites soeurs. Merci, mes grandes soeurs. Merci aussi à mes enfants qui me regardent. Parce que vous direz quelque chose, mes chéris. Il y a beaucoup d'enfants de moins de 15 ans qui me regardent, qui me voient au Cameroon. Il pleure. Beaucoup d'enfants de 20 ans. Mes enfants de 20 ans. Mes enfants. Merci, mes enfants. Merci à vous tous. Merci. Si un jour, il arrive que le social ne va plus exister, ça veut dire que même Facebook va couper pour moi. Je n'aurai plus rien à faire sur les réseaux sociaux. Parce que mon vécu sur les réseaux sociaux, ma raison d'être sur les réseaux sociaux, de m'afficher, afficher ma famille, c'est par rapport à ce social. Cette page a été destinée au social. Cette page a été destinée au social. C'est l'argent de cette page qu'on a commencé à préparer aujourd'hui. Si vous comprenez, c'est l'argent de cette page qu'on a commencé à cuisiner aujourd'hui. C'est l'un de cette page qui va payer les transports. C'est l'un de cette page qui va cuisiner demain, après-demain, jusqu'à vendredi, à Yaoundé. C'est l'argent de cette page. Merci, maman Odile. Merci, maman Sally. Merci, maman Vicky. Merci, maman Nickers. Merci, maman. maman. Merci, mes petites sœurs. Merci, mes amours. Que Dieu vous bénisse. Bonne année encore dans la paix. J'attends vos contributions pour Asda Adma Foussam. N'attendez pas quand je vais ouvrir pour vous agiter. Envoyer des millions. Ça serait de la lâcheté. Faites comme la reine Galoas. Je vous ai fait appel depuis l'autre jour. Moi, j'ai payé avec mon propre finance, comme Dieu a demandé. et on n'attendait pas le jour de l'ouverture pour commencer à bombarder, bombarder. C'est vraiment tout relâcher et toujours bon à tout moment. Mais quand on a besoin dans le social et que les vrais gens sont là, c'est ces personnes-là qui nous marquent toute la vie. C'est ces personnes qui nous marquent toute la vie. Tu as bien voyagé, ma reine. Maman qui l'a drôlette, je l'ai. J'ai bien voyagé, maman chérie. Bafoussam Douala. Douala Bafoussam. Douala Bafoussam. Bafoussam Douala. Un jour, j'étais fatiguée. J'étais fatiguée parce qu'elle venait de rentrer de Yaoundé. À la veille, on avait fait Yaoundé. Et à 4 du matin, on lance à Bafoussam en passant par la falaise de Tcham. Avec tous les obstacles qu'on nettoisait les vitais en route, on remet tout au monde. Au nom de Dieu, on continue. Ah bah où ? Ah bah c'est une nouvelle. C'est une nouvelle ? Oui ma. Comme l'eau. Allez, quitte là-bas ! Quitte, 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 on dit non tu... Quitte, quitte là-bas ! On dit non, il est prévenu. Il est prévenu, il est prévenu, il est prévenu, il est prévenu. Vous savez qu'elle n'a pas l'eau. Là, elle n'a pas l'eau. Donc on prend seulement l'eau, on prise l'eau chez moi, chez moi là-bas, on prise l'eau dans les fourrages qui sont vides. Donc du coup, il veut gâter le fourrage ici, mais on va aller voir l'eau rompuse. Parce que Asda n'a pas de fourrage. Le bailleur a voulu créer le fourrage, il ne s'est pas marché. Et les voisins, ils sont là, ils ne peuvent pas nous donner l'eau. Donc ils sont en train de nous faire le jardin, ils ne peuvent pas nous donner l'eau. Donc on a rempli les fils avec l'eau, l'eau du fourrage. Et l'eau, je peux vous rappeler que l'eau du fourrage est ici uniquement pour travailler, uniquement pour préparer avec. Les enfants boivent que l'eau minérale ici chez nous. Les enfants de Asda, ils ne sont pas là où ils prennent que l'eau minérale. L'eau du fourrage, ce n'est que pour travailler à Asda. Ce n'est que pour laver les assiettes, préparer, laver les toilettes, mettre le Asda propre. L'eau du fourrage, c'est le nouveau pour ça. On ne boit pas l'eau du fourrage ici. Et les bienfaiteurs viennent chaque fois avec l'eau, les palettes d'eau. Ils sont là. On va lui faire ça, on dirait une fois. C'est papa, c'est papa, papa. Sous-titrage ST' 501 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 C'est l'encouragement, c'est la salutation, donc voilà. Merci Lady Sagesse, merci maman, merci infiniment. Donc si je suis là aujourd'hui ma soeur, c'est juste pour t'encourager. Merci papa. N'écoute pas ce que les gens vont dire, ne lis pas ce qu'ils écrivent. Moi j'ai publié mes vidéos où j'étais dans mes tombes, il y a beaucoup qui disent que c'est la comédie. Il y a beaucoup qui disent que comme je vais c'est le vin, vous ne comprennez pas que c'est la tradition. C'est le pardon que tu demandes, mais je ne suis pas là pour me justifier chez qui que je sois. Je suis là pour faire ce que mon coeur me demande de faire. Tu comprends, on ne vit pas pour les gens. Continue ton combat, ne baisse pas les bras. Et sache qu'il y a beaucoup de personnes derrière toi qui t'encouragent. Il y a d'autres qui n'ont peut-être pas encore la force de venir faire ce genre de gestes. Mais je sais que quand ils auront l'occasion, ils le feront. Merci mon père. Beaucoup de courage à toi ma soeur. Merci mon père. Beaucoup, beaucoup de courage. Merci. Donc acceptez juste mon petit... C'est pas petit papa, des petits petits, ouais papa. Mon petit pain quotidien que j'ai ramené. La bonne nouvelle c'est que le 17 février, ça s'est ouvert du côté de Bafoussam. Ah, un autre. Oui. L'antenne 3 de As de Cameroun à Bafoussam papa. C'est bien, mes félicitations. Merci mon père. Donc je suis allé payer tout avant-t-il, là, le loyer déjà tout et tout. Donc à partir de la semaine prochaine, on va commencer les travaux. D'accord. Voilà pourquoi il faut que tu demandes à la diaspora positive. C'est qu'ils veulent vraiment aider de se lever maintenant. Pour soutenir, pour qu'on puisse aménager et tout et tout là-bas. Exactement. Donc, comme vous voulez bien, vous venez d'entendre. C'est notre soeur. Pour ceux qui pouvant et pour ceux qui voulant, n'hésitez pas de lui donner un coup de main. Elle en a vraiment besoin. Même si elle ne le montre pas, elle le fait toute seule, mais elle en a besoin. Merci pour les enfants. Merci de vous lever aussi, de cotiser, même si c'est un héros, et de lui faire un geste pour qu'elle continue à aller de l'avant pour aider ses enfants. Ils n'ont pas demandé à être orphelins ni à autistes. C'est le bon Dieu qui en a décidé ainsi. Merci. Donc, ne les condamnons pas. Merci. Ne les abandonnons pas. Merci, papa. Car nous aussi, malgré que nous sommes en héros, nous aussi, nous sommes aussi orphelins. Si on baissait les bras, on ne devait pas être là où nous sommes, ou bien être ceux que nous sommes aujourd'hui. Merci, papa. Mais on a tenu tête, on a allé de l'avant. Et grâce à Dieu, nous ne sommes pas encore bien. Mais on arrive à avoir de quoi manger et de quoi nourrir nos familles aujourd'hui. Même, papa. Pourquoi ne pas aussi donner un coup de main à un frère ou à une soeur qui en a besoin. sans toutefois demander quoi que ce soit en retour. Ne le sois pas. Attends, c'est ton visage, papa. Je suis la soeur. Attends, le nom est super. Oh, papa. Je suis la soeur, je te montre. Merci. Donc, chers frères et sœurs, vous avez tous un contact. N'hésitez pas de lui venir en aide. Merci. C'était le monument du plus de 100 chancers. Toujours imité, jamais égalé. Ni sabattu, ni combattu. Le monument du plus de 100 chancers, le plus fort du monde entier. Il est le plus fort, il n'a pas son doute. J'aimerais dire cela que Douala représente la région du littoral. Asda Douala, c'est la région du littoral. Asda Yaoundé, la région du centre. Du centre. Vous savez que les gens qui viennent de Balmaio et Bolo va un peu de partout venir Asda Yaoundé. Vous n'êtes pas obligé de venir le jeudi vendu chaque semaine. Mais une fois par mois, si vous êtes loin, enregistrez juste les enfants différents. Les enfants atteints de l'handicap, l'épilepsie, la trisomie, l'autisme et la pariée cérébrale. Les enfants, les familles très pauvres. Enregistrez-vous même une fois par mois. Venez prendre les dons des enfants. Venez faire les enfants, faire les activités. C'est notre but en Afrique. Et Asda Bafoussam va couvrir la région de l'Ouest. La région de l'Ouest. Asda Bafoussam couvre aussi la région de l'Ouest. Ça veut dire que les gens disent que la Renga, alors tu ne veux pas à Barenté, tu ne veux pas à Bafam, tu ne veux pas. Non. Asda serait basé à Bafoussam. Ceux qui sont à Bafoussam, c'est une fois par mois. Ils peuvent venir avec les enfants, faire les activités et recevoir les dons des enfants. S'ils peuvent même venir chaque samedi, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ça, mes chéris. Donc, que ce soit à Douala, à Bafoussam, nous couvons tout. Donc, maman, ne me demandez plus qu'on t'attend ici. Après, on va partir au nord. Quand Dieu va vouloir, on va aussi partir au nord. On va couvrir aussi la région de tous ceux qui seront du côté du nord. Ce n'est pas ça. Donc, on laisse Dieu nous montrer la vision. On lui a montré la vision de chaque ville. Et ne me dit pas, pourquoi pas dans les villages ? Nous, on va dans les grandes villes. Pourquoi ? Parce que les grandes villes, on peut voir les Maliens. On peut voir les Sénégalais. On peut voir d'autres communautés venues de l'Afrique. L'Afrique à miniature. Dans les grandes villes, on a l'occasion aussi de voir toutes les régions du Cameroun. Donc, c'est un peu ça. Voilà pourquoi nous ouvrons dans les grandes villes pour donner l'opportunité à tout le monde. Parce qu'on est dans un village. C'était uniquement les gens de ce village-là. Donc, c'est la vision de Dieu. Ce n'est pas la vision de la reine galloise. Merci. Je ne sais même si je parle. Beaucoup ne vont pas comprendre. Ce ne serait plus mon problème. Je dis que Dieu me demande de parler. Mon papa, pour t'en arriver aujourd'hui, j'ai acheté les rissons à Madoumba. Le village Madoumba. On est dans les deux cuisines. Les rissons sautés. Un domba d'hérissons avait du riz parfumé. Tu aimes ça, papa ? On va manger ensemble. C'est vrai que tu vas manger toi seul. Il y a la brousse à dents. Je me brosse dans les dents. Voilà. Comme je dis, et je me redis encore. La reine galloise, le bienfait. Toi qui es entré ici, qui m'a vendu ça avant. Comme tu vois, on a parlé depuis l'Europe. Ce n'est pas ça, mon père. Je ne peux pas toujours. Je fais toujours un petit pouleur pour les recevoir. Et nous mangeons ensemble. Le vivre ensemble. C'est un peu ça, mes amours. Qui m'appelle comme ça ? Il faut me dire. Oui, maman, je suis en direct. C'est pour un dom. Je suis en direct. Oui, allô. Allô, madame. Oui. Vous venez au centre de Douala pour le dom. Vous faites le dom, maman. Oui, je suis au centre de mon bébé. Je suis au centre de ma co-chérie. Bonjour, maman. Tout à l'heure, maman. Je vous attends. Merci, mon bébé d'amour. Je suis au centre déjà. C'est tout un bienfaiteur. C'est comme je suis là comme ça. Il y a beaucoup qui vont venir aujourd'hui. C'est bien, c'est bien. Et demain. Demain, même jeudi, mon père. Même quand je ne suis pas là. Les gens viennent toujours ici à Douala. C'est dans d'autres... C'est la brande de Yaoundé. Donc, moi, je ne connaissais pas où c'est situé. Voilà pourquoi je me suis permis quand même de t'invertir que je venais pour que tu me donnes ton programme et que tu puisses m'orienter le chemin comme tu l'as fait. Oui, mais ça dépend aussi. Tu as bien fait parce que c'est la première fois que tu reviens au Cameroun depuis des années. C'est pas ça, maman. Après me 20. Et c'est la première fois que je te vois toi et moi. Oui, oui, oui. Mon frère, chérie, ma soeur, chérie, moi, on ne se voit pas. Donc, c'est l'honneur pour moi de t'avoir. Tu vois, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que c'est l'émotion. Comme mon frère, Dieu notre mère, je vois sur la toile depuis des années-là. En fait, Dieu nous a permis de se... Eh, mes bébés, ton frère, c'est pas celui avec qui vous êtes nés, lui-même va entrer. C'est ce que les gens ne peuvent pas comprendre. Parce que comme j'ai dit, ne m'ont pas les gens par intérêt. Ne m'ont pas les gens par leur rang social. Parce qu'ils sont des ministres, parce qu'ils sont des députés, parce qu'ils sont des stars. Vous les valorisez parce qu'ils sont déjà... Ils sont là, se tuer. On commence à valoriser celui qui est petit. C'est pas ça, mon bébé. Et la reine galoisse, c'est celle qui s'est marge. Mais devant celui-là, il y avait un paquet de bonbons. Même ma fille qui est là, assise là. Je valorise ma fille, mon bébé, ma princesse. Je fais la propagande de ma princesse. Tu vois, un peu, non, moi-bas. Donc, quand je te vois, mon père, je me marge, nous, c'est l'émotion. Moi-même, c'était aussi ça qu'il fallait qu'on se voit. Après tant d'années, derrière les réseaux sociaux, c'est comment, ma soeur. J'ai plus d'émotion. À chaque fois que tu as été sur Paris, le planning n'était pas pareil avec moi. Voilà, voilà, mon père. Donc là, j'ai dit non. Fallait que je te fasse savoir que j'arrive pour qu'on se voie quand même aussi. Hormis ce que je suis venu faire. Envoie le cœur, envoie le cœur pour lui, s'il vous plaît. C'est encore le nom, c'est 237. Monument du plus. Monument du plus. Voilà, ça c'est le nom. Parce que ce nom, même, c'est Simon. C'est mon frère Simon que je connais. Mais ça, c'est le nom de la page Facebook. Monument. Alors, abonnez-vous sur la page encore plus massivement. Parce qu'il y a d'abord un stade de l'atoll aussi. C'est un stade de l'atoll, il fait beaucoup de vidéos, vous le connaissez déjà. C'est pas moi, il va le faire connaître. Déjà, sa vidéo, il va avoir fait plus de millions de vues. C'est ça. Sur les réseaux sociaux, donc. Monument du plus. À chaque fois, à chaque fois que, même Cabrel, même Charlie Jones, à chaque fois qu'il sort la chanson, il me dit, écoute d'abord, tu me dis, si c'est bon, j'envoie. Voilà. Quand il dit, c'est bon, il envoie sur moi. Voilà, c'est ça. Pour ceux qui ne m'ont pas peut-être remarqué, c'est moi qui fais la danse des pectoraux. Il va un peu nous faire ça maintenant. Papa fait nous un peu ça maintenant, pardon. Il va faire nous un peu ça. Didier. Didier son. Je n'ai pas le droit de te sur la musique. Je n'ai pas le droit de te. C'est ce qu'on va balancer. Donne-moi. Non. 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 Je ne connais pas manpré ça, ce n'est pas le chinois. Il danse très bien ce monsieur. Même Blanche dit que tu danses très bien. Nathalie Gantia. Ce n'est pas le chinois. Maman Lili de la Tour. Bonsoir, Maman Lili de la Tour. Nathalie Gantia. Pardon, je n'ai pas le droit de te sur la musique. Je n'ai pas le droit de te sur la musique. Tu sais que la page est monétisée, non ? Oui, c'est non. Donc quand tu dis que tu n'as pas le droit de te sur, ils vont te couper. On lance. On lance. On lance. On lance. On lance. On escapes. On lance 다시. On lance. On le cosine. On lance. C'est parti ! 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 C'est parti !